Musique Le samedi 23 novembre 2024, le musée de Bondoukou a été le théâtre du lancement officiel du concours Challenge Bell Cité, l'une des activités majeures du Gouaou-Logo Festival 2024. Sous l'égide de Jean-Pierre Kouassi, commissaire général de l'événement et président du réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gouaou-Logo, cette initiative vise à célébrer les talents locaux tout en donnant un nouveau visage à la ville. On voudrait à travers ce concours présenter véritablement tous ces jeunes qui d'un peu de temps comprendront que même étant ici, on peut être célébrés. On a d'avis un esprit festif, éducatif, mais en impliquant un peu de la compétition. L'objectif général, c'est de faire de notre région une belle cité. Je voudrais remercier une fois de plus les responsables de l'université qui n'ont pas hésité un seul instant à nous accompagner. Nous sommes vraiment décidés de contribuer efficacement à notre épanouissement. Nous sommes décidés à montrer à nos jeunes frais de l'université qu'il y a aussi des jeunes qui veulent faire avancer les choses. Je vous remercie. Ce concours qui s'inscrit dans une démarche de promotion de l'excellence réunit environ 200 candidats, dont 104 étudiants de l'université de Boundoukou. Ces participants pour la plupart scripteurs et artistes peintres sont appelés à mettre leur créativité au service de l'embellissement de la ville, que ce soit à travers des fracques murales, des sculptures ou des œuvres collectives. L'un des moments forts de la journée a été l'implication des autorités locales qui ont symboliquement donné le premier coup de pinceau pour inaugurer les travaux. Une grande toile communautaire a également été initiée, permettant à tous habitants et officiels de contribuer à la transformation esthétique de Boundoukou. Cette œuvre collective sera exposée lors de l'apothéose du festival, témoignant de l'esprit collaboratif qui anime cette édition. Je saisis également cette opportunité qui m'est offerte pour adresser mes vives félicitations au président du réseau des jeunes pour l'épanouissement du Boundoukou et à l'ensemble de ses collaborateurs, pour leur contribution significative à la valorisation de l'artisanat et des valeurs culturelles si chères à nous tous et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. C'est dans cette même optique que François Sagan disait, et je cite, « L'humanité, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié ». En d'autres termes, on pourra tout oublier, sauf nos valeurs, sauf nos traditions, sauf nos coutumes. Oui, à vous, Monsieur le Président du Régène et vos collaborateurs, merci de lever sans relâche à la valorisation de la culture du Boundoukou, les produits de l'artisanat, en les faisant connaître du grand public par le bien de ce festival. Merci de bien vendre la commune de Boundoukou et le Boundoukou au plan national et international. Je vous exhorte à continuer dans ce sens. Le maire Anzoumoun Ouattara est fier de vous et m'écharge de vous transmettre tous ces encouragements. Vive la culture de Boundoukou ! Vive la culture du Zanzan ! Vive la culture de la Côte d'Ivoire ! Le 20 décembre 2024, date de clôture du festival, une grande soirée gala récompensera les efforts des participants. Les distinctions seront attribuées aux meilleurs jeunes entrepreneurs, aux artistes les plus talentueux du concours, « Challenge Belle Cité », ainsi qu'aux start-up promoteurs, d'une manière de renforcer la visibilité des activités locaux et d'encourager leur engagement. Begbi Walogo Festival, à travers ses multiples initiatives, joue un rôle moteur dans la dynamique socio-économique de la région. Avec le concours « Challenge Belle Cité », il met en lumière des talents souvent restés dans l'ombre et offre à ses derniers une plateforme pour s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada